Gestion de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire, le président de la République son excellence Alassane Ouattara très mécontent du travail d'Amadugone Koulibaly. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Amadugone Koulibaly, premier ministre, est depuis le 13 mars 2020 le candidat du RHDP pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cependant, son implication dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 fait l'objet de nombreuses critiques. Une situation qui semble irriter le président de la République, M. Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement a élaboré un plan de réponse prévoyant au total plus de 1815 milliards de fonds CFA. Cependant, le premier ministre chargé de conduire ce plan s'est constitué en bon samaritain. Il fait des dons dans les pays, ou du moins plusieurs dons se font à son effigie. Cette politisation de la crise est dénoncée par de nombreux Ivoiriens. Car personne n'a la possibilité de savoir si ces fonds viennent de la poche du premier ministre ou si elles se font sur le plan de l'État. Aussi, un premier ministre en paraïsie Constance doit travailler pour tous les citoyens et non tirer quelques zones en fonction de l'électorat. Selon certaines indiscrétions, le président de la République et le président du RHDP auraient interpellé son dauphin sur cette situation qui dégarde fortement son image. Ainsi, le 12 mars 2020, la primature a été obligée de produire un communiqué dans lequel il a précisé que l'usage du nom et de l'image du premier ministre doit faire l'objet d'une demande adressée à la direction de communication. Néanmoins, il est difficile de croire que Gond Goulibaly était opposé dès le départ à ses dons à son effigie, puisque le 29 mars 2020, il avait prévu une cérémonie de dons à Bouaké. On se souvient également que dans l'épisode de la mise en quarantaine manquée à l'INJS, le ministre Anne Houloutou avait déclaré le 18 mars 2020 que c'est sur initiative personnelle du premier ministre Gond Goulibaly que certaines personnes ont regagné leur domicile, foulant ainsi au pied les mesures édictées. Cette déclaration n'a pas été formellement démentie, une situation que le président de la République n'a pas appréciée. D'ailleurs, lors de son discours du 23 mars 2020, il a condamné devant la nation ivoirienne ses agissements, car, dit-il, notre premier ennemi, c'est l'incivisme. C'est donc une douche froide que le premier ministre a pris devant toute la nation. Derrière cette crise sanitaire, se jouent les élections d'octobre 2020. Le président de la République, son excellence Ouattara, comprend bien les enjeux. C'est pourquoi, par moments, il tape sur la table pour mettre de l'ordre. Il essaie aussi de laisser l'espace à Gond Goulibaly afin qu'il s'affirme. Mais pour l'instant, il a du mal à s'occuper de l'espace politique et à élaborer une bonne communication qui puisse lui permettre de soigner son image. S'il veut incarner l'image d'un chef d'État, il y a des détails qu'il ne doit pas négliger. Le peuple est de plus en plus exigeant. Dans les années à venir, la politique va se jouer sur les détails.